Le Comité Provincial de Sécurité 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 Mais vu que vous, vous êtes les relais de la société Vous êtes les leaders d'opinion de la société Raison pour laquelle vous êtes invité A échanger avec le gouverneur militaire, avec toute son équipe Le gouverneur va exposer, va parler de la vie Parce que, en tant que commandant des opérations Mais aussi en tant que gouverneur militaire Il va exposer, faire un état de lien Étant donné que nous sommes aussi à la fin de l'année Et après cela, il y aura des questions réponses Et nous allons conduire Et donc, vous allez se présenter Il y a notre podium qui est là, bien décoré Il faut communiquer autrement C'est ça aussi, redresser la province Soyons professionnels C'est question de rénovabilité Plus rien à vos autres, mon général Vous êtes invité, mon général Pour vous présenter Bonjour Je commence d'abord par Vous remercier d'être présent ici Devant nous Et surtout aussi Vous souhaitez nos voeux les meilleurs Pour l'année 2022 Qui va commencer Merci, merci Sans plus tarder Je vais faire un petit Un court résumé Parce que Ça fait au moins l'énième fois Que je répète les mêmes choses Nous avons vécu ensemble avec vous Donc vous êtes quand même un peu Vous êtes informés Depuis le 10 mai Que nous sommes ici Vous êtes informés Un peu des activités Que nous menons Mais Je vais quand même reprendre Pour vous permettre De poser des questions Soyez libre Mais Je crois dans le respect On peut échanger Nous sommes arrivés ici Le 10 mai Et Ça va faire peut-être 8 mois Dans quelques jours Que nous sommes là Et nous avons travaillé ensemble Nous ne pouvons pas dire Que nous étions les seuls À travailler Parce que nous étions aussi Avec la population Avec la presse Avec les membres du comité provincial De sécurité Nous avons travaillé ensemble Et nous sommes arrivés À un résultat En tant que chef des opérations Et je le répète Comme l'a dit Le lieutenant Jules Gongo Je suis rédébable Je suis le responsable Numéro 1 Et donc je dois répondre De tout ce qui s'est passé Pendant les 8 mois ici Et je dois répondre Devant la population Ce que vous devez comprendre C'est qu'en tant que militaire Parce que souvent Les gens me posent la question Mais pourquoi tout le temps Vous parlez Vous êtes à la télévision Vous êtes à la radio Il faut d'abord Que vous compreniez une chose Je suis sûr que La plupart Des journalistes Qui sont ici Ne m'ont jamais connu Je pense Il y en a trop peu Qui me connaissaient avant Tout simplement Parce que j'étais dans l'armée Et l'armée C'est la grande muette Et que donc On ne pouvait pas se présenter Devant la presse Sans autorisation Mais maintenant Nous avons une double casquette Commandant des opérations Mais aussi gestionnaire de la cité En tant que commandant Des opérations C'est l'armée Je gère l'armée Et donc Je donne les ordres Et je contrôle Je donne les ordres Et puis je contrôle Je vois Comment est-ce que Mes commandants Sont en train D'agir Mais en tant que Responsable De la cité Il y a une autre dimension Qui s'ajoute Notamment La redévabilité Je dois rendre compte A la population Devant les militaires Je rends compte Dans l'armée Je rends compte A ma hiérarchie Quand je donne les ordres Je n'ai pas à rendre compte A mes subalternes A mes subordonnés Mais En tant que gestionnaire De la cité Je dois rendre compte A la population Voilà pourquoi Aujourd'hui J'ai tout fait Pour que Ne fût-ce que vous Les représentants De la population Vous soyez ici présents Pour que nous échangeons Pour que la population Soit informée De tout le travail Que nous avons effectué Ensemble Avec mon équipe Ici Alors Comme je disais Nous sommes arrivés Ici le Le 10 Le 10 mai Avec les moyens Que nous avions En tant que militaires Nous disons toujours Nous intégrons nos limites Dans notre planification Et donc Nous avons intégré Nos limites Dans notre planification Nous avons d'abord Commencé par Sécuriser la ville De Bouillat Ouvrir Les deux grandes Nationales C'est à dire La RN 27 Et la RN 4 Après Ça c'est toujours C'est la première phase Nous avons récupéré Les grands bastions Des groupes armés Notamment Kobou Et Bambou Et pendant que nous étions En train de récupérer Ces grands bastions Nous avons eu un problème A Tchabi et Bouga Je crois que vous vous rappellerez Très bien De ce qui s'est passé là-bas Il y a eu des massacres Parce qu'il y avait déjà Un précédent Dans ces deux localités Là-bas Il y a eu des massacres Et donc Nous avons focalisé Notre attention Sur ces deux localités Là Il y a eu même Des destructions Notamment de l'hôpital Ainsi de suite Nous avons focalisé Notre attention là-bas Nous avons sécurisé Ces deux localités Et aujourd'hui Vous pouvez voir un peu Que depuis lors C'est vrai Qu'il y a eu Des petites incursions Mais ces deux localités Sont sécurisées Et la population Est là Et retournée D'ailleurs Nous avons même Refait L'hôpital De Bouga Ça c'était La première phase La deuxième phase C'était la poursuite De l'ennemi Dans son retranchement Et donc De Mungualu De Bambou De Kobou Nous avons Avec la garde républicaine Et aussi De Bougna aussi Et de Higa Barrière Avec la garde républicaine Nous sommes allés A Nyangaraï Avec toutes les autres Localités environnantes Que nous avons reprises Mais la deuxième phase Ce n'est pas seulement Ce côté là Donc côté Djougou La deuxième phase aussi Ça signifie Côté Iroumu Et vers Iroumu Nous avions Où nous avons Un autre ennemi Et cet ennemi C'est le L'ADEF Les ADF Qui sont coalisés A ceux qu'on appelle Les Bagnabouichens Et donc là Dans la première phase Nous avions Créé des patrouilles mixtes Avec la Monusco En même temps Parce que nous avons Un problème De Bourbier Qui 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 fait que Qui permet A ce que C'est Or la loi Ou ces bandits Fassent des embuscades Nous avons Commencé A réparer la route Avec la Monusco Mais en même temps Faire des patrouilles Ou l'escorte Pour l'UNA Mais Il faut aussi Rappeler Nos difficultés Ces difficultés Sont lesquelles C'est que Ce que vous devez savoir C'est que Nous ne sommes pas venus ici C'est vrai que Nous avions Les groupes armés Locaux Notamment Le Codeco Le FPIC Le Zahir Ainsi de suite Le FRPI Nous ne sommes pas Nous n'étions pas venus Spécialement Pour ces gens là Parce que Il y a un processus Qui devait être fait Notamment Le PDDRCS Où nous devions Sensibiliser Et c'est comme ça Que vous avez vu Que pendant Cette première phase En même temps Que nous étions en train De prendre ces localités Et ces agglomérations Ces bastions Des groupes armés Nous étions en train De sensibiliser Parce qu'à notre entendement Nous nous disions Ce sont nos frères Ils allaient comprendre Mais malheureusement Ils n'ont pas compris Et ce qui fait que Ils nous ont un peu Détourner de notre mission principale La mission C'était plus La destruction Des groupes armés Étrangers Les ADEF Et donc Nous nous sommes Concentrés sur eux ici Et à la deuxième phase Quand nous avons Récupéré Niangara Et Libri Et ainsi de suite Ils se sont divisés En petits groupes Pour aller S'attaquer A la population Ce que vous devez Savoir aussi Parce que ça C'est un constat Nous devons nous dire Certaines vérités C'est que C'est toujours Lors Ce qu'on peut appeler Certains rendez-vous Que vous voyez Qu'il y a un peu Qu'il y a ce qu'on peut appeler La manipulation Ici C'est Les élections Au niveau Des provinces Des gouverneurs des provinces Dès le moment Dès le moment où On a annoncé Les élections Nous avons vu C'est de leur droit De toutes les façons Beaucoup de gens Se projeter vers Kinshasa Et en même temps Comme par hasard Simultanément Nous avons vu Cette violence Qui a vraiment Atteint son apothéose Et c'est là Où même On a commencé A s'attaquer Au site Des déplacés Donc ça Ce sont des choses Que nous avons vu Et de sorte Que Aujourd'hui Quand Vous parlez Avec Que ça soit Les Chevaliers De la plume Même Une frange De la population C'est comme si Les gens Vont Non mais L'état de siège Est arrivé Mais nous n'avons pas Un résultat Mais en fait En faisant En allant vers La deuxième phase On savait que On allait Déloger ces gens là Qui allaient avoir Peut-être un peu De déplacés Un peu de violence Mais malheureusement Nous pensons que Avec cette manipulation là Il y a eu Plus de violence Pour rien d'ailleurs Et les gens Sont allés même Au-delà Sont allés même S'attaquer A la paisible population Dans les sites Des déplacés C'est ce qui est un crime Contre l'humanité Ça c'est sur le plan Des opérations Sur le plan Des infrastructures Nous sommes arrivés ici Et chaque fois Je prenais Nous prenions À témoin Les députés nationaux Les leaders politiques Sur le travail Que nous étions En train de faire La RN27 Était en très mauvais état La RN4 aussi Mais qu'est-ce que Nous avions remarqué Après un certain temps Je veux dire Deux à trois mois Nous avions remarqué Que les travaux N'évoluaient pas Et donc Nous avions fait Une évaluation Ensemble Avec les députés Même certains membres De la société civile Nous avions remarqué Nous avons eu des sérieux problèmes Sur les deux nationales Mais heureusement Nous avons pris la balle Nous avons refait Nous avons appelé D'autres entreprises D'autres attributaires Qui ont plus de moyens Notamment Maïcha Qui est venu Avec je pense Deux brigades Orientales aussi Qui est venu Je pense que Pour aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui Si vous prenez La RN27 Vous pouvez vous rendre compte Que les travaux Ont vraiment avancé Et la route Est vraiment dégagée Ce qui n'avait pas Encore été fait avant Bounia Casseigne Si vous prenez Cette route là Vous allez vous rendre compte Parce qu'ils sont partis De Ils sont partis Je crois que c'est Montgabaon Ils sont partis De Casseigne Vous pouvez voir aussi Les travaux Que nous sommes en train De faire Vous prenez aussi Makike Mambasa Avec Tous Ces opérateurs économiques Qui sont en train De travailler Dans le domaine Du café Et cacao Vous allez vous rendre Contre que là aussi Avec Derrickson Nous sommes en train De travailler Au delà de ça Nous sommes en train De refaire Les bureaux De Hiroumo Nous sommes en train De refaire Les villas aussi Nous avons refait L'hôpital général Ici Nous avons mis Un peu de peinture Nous avons construit Nous sommes en train De construire Une clinique Je crois qu'il est déjà terminé Il nous reste Vraiment De finaliser Une petite clinique VIP Au niveau De l'hôpital général Ici Il y a les ponts Qui sont en train D'être refaits Je ne peux pas parler Des latrines Du marché Parce que c'est quelque chose Qu'ils ne devaient pas Citer Mais malheureusement Ces pauvres dames Elles prenaient La clé des champs Pour aller faire Leur besoin Aujourd'hui Au moins Ils ont des latrines Je pense que Là où vous êtes Aussi Vous pouvez remarquer Le travail Que nous sommes En train de faire Donc Nous ne pouvons pas dire Que nous avons tout fait Mais nous disons que Avec le peu Que nous avons Nous voulons faire Beaucoup Avec le peu Que nous avons Avec le peu Que nous avons J'espère que Vous êtes informé Sur les moyens Que ce soit Les moyens financiers Ou les moyens Les ressources financières Et les ressources en personnel Vous êtes informé Mais Comme je vous ai dit Nous intégrons ça Dans notre planification Et donc Nous essayons de faire Peu et beaucoup Avec le peu Que nous avons J'espère que Dans les grandes lignes J'ai tracé un peu Notre travail Durant les 8 mois Maintenant je peux parler De 8 mois Que nous sommes ici Et Peut-être pour Chuter Ça sera Pièce contre pièce N'est-ce pas Donc Vous allez Vous allez poser Des questions Et nous Nous allons vous répondre Par rapport A ce que nous avons fait Merci beaucoup Et je suis à vous Applaudissements Merci Nous avons bien Nous avons Nous avons Mme Christine Abedito Nous avons Mbongo Mopazi Sango Na Mungongo Y Afrika La Voie de l'Amerika Vewa Lingala Nga 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 C'est parti. Monsieur le Gouverneur, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'ai trois petites questions pour le classisme. D'abord, quand vous parliez du fait que vous avez constaté qu'avec les élections, l'annonce des élections, il y a requêtes de violence, moi, je pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites, justement. Vous avez, là, c'est là le même de justice, mené des enquêtes, arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau-là ? Deuxièmement, par rapport aux droits de l'homme, vous n'avez pas abordé cet aspect de choses. Il y a des violations graves, quand même. Au-delà des tuerilles que les autres font, mais les militaires font des dérapages terribles. Il y a beaucoup de barrières. Ils font de beaux travails, mais beaucoup de barrières. Et chaque fois, il faut donner de l'argent. Vous-même, quand on rentre du boulot les soirs, 1h21, déjà, on a un peu seulement bon moment. Oui, tout le monde, c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous étiez président de la République, monsieur le gouverneur, quel compte vous pouvez vous donner, vous-même, état à fonction en Itourie ? Troisième question. Vous avez appuyé les institutions sur place, ici, à Bounia. Nous avions constaté et nous avons vu et nous avons suivi. J'aimerais savoir les enquêtes que vous avez menées par rapport aux institutions qui ont détourné des moyens que vous avez donnés. Quelles sont leurs suites ? Les cas les plus simples, la DGAPI où on a vu la sortie ou la quittement à cascade des personnels qui ont détourné. La deuxième question, la deuxième partie par rapport à ce sens de détournement va droitement à la RTLC. Quelle suite vous réservez par rapport à cette chaîne nationale qui s'ouvre très sérieusement ? Dieu, 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 je vous remercie. Pour la maman, il y a UNPC à lobby, état de siège, quoi de bon ? Bon, vous savez, nous sommes encore dans notre mission. Nous sommes encore dans notre mission, dans notre mission, dans notre mission, dans notre mission, dans notre mission. Bissot, dans le Congolais, il ne faut pas tout dire à ma camo, dans la légère, dans la légèreté. Ma camo, c'est tout, il y a un bandit depuis longtemps. 1999, 1900, 2000, ainsi de suite. Et ça, il y a un peu, il y a un peu. Par rapport à cette solution, il faut aller à la solution. Pour les lobbyariens, le montrent du groupe, et tout pour les premiers, le résultat est s'il est tout à l'heure dans le Congo, dans la RDC, il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, même si l'on n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent, il ne faudrait pas seulement que, parce que ce que j'ai l'impression il n'y a pas d'argent, surtout, c'est comme si les Congolais n'ont pas d'argent c'est très difficile, les Congolais n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour qu'ils n'ont pas d'argent, il faut d'abord qu'il n'y a pas d'argent ce qui est le lobby, l'état de siège, quoi que de bon il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent 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 Nazwa ka moutu ka moko banalize Na kenda ka Na mona ka Ndengen nini makambobo sa laka naboutou Bola la kate Bola la kate So ki na Kaka na boulevaro yo Na boulevaro yo quelque part ici Allez voir Kende je suis sûr So ke yo pe ya oubi makate loko langaye Mais sa la ndengen nana sa la kape Une fois même par semaine Kende na boulevaro yo Ota la babi si kawe batou Où les gens nespa peuvent être content Et s'amuser Votala Et sa la ndengen nate ya avant Tozo se la Que makamboe za la bien Oui e ko za la bien Pe e ko za la bien Ensemble avec vo Parce ke bino pe y fo boy Dibiso E ko za la bien So ke yo tali nana nina e turyo yo Mouto ata mokote A koki koloba A part les politiciens Parce ke bango basan a nani moussous Mouto ata mokwa koki koloba teke no etat de siège Et siège Sur le plan securitera Mais vous devez I fo boye bape ke Ituri eza vil mounene Oe ba banditisme urbe wana E ko kiko salima E ko kiko salima Mais ce ne pa kom avant Bozono ba ituri Nani sani dengen Bo kende hawa Hawa na irumu Nana koma ki hawa na irumu Hawa na marabo Nyakunde Asi desuit Pena na teritoire Juro na koma Nakendaki kuna Bape sakinga Tokoma ki tozaki Aanga naate Na Bamambra Komitee Provincial Baza wana Daya batu mingi yao Baboye kwa kuna Na nani Na teritoire wana Paske Ize tesi Suki bakom Kuna bakopoma pango Tozaki na L'eglise Kimbangiste Si Le mama Daya Kete kurajuz Nde bakom Wana Baza Suki 30 Suki 40 Na ibiti Yata ndengen Bakom Kikuna Suki bakom Yaki Na makolo Suki bakom Kindengen Nini Me Bamama Wana Nde bak Kihirbiso Na awa 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 wana Yerum wana Y'y avait personne Moutou mokote C'est elle Bango De ba embella kibiso Na salaki miting De van se mama La en vert et blanc Bokene kota Léloi Bokachabi wana Avant ke toko ma Mais Batu babo manaki wana Avant d'abord ke toko Les bagnali Banyabuisha Ainsi de suite Le temps ke to Comprendre les amas On a dit Les bagnali Banyabuisha Banyabuisha Banyay Il y a des Pour les Banyabuisha La résolution La résolution Y'a 2023 Banyabuisha La résolution Nous allons Continuer Toko Continuer Kaka La mission Nabisso Mission Nabisso Nidgesar Restaurer L'autorité De l'Etat Toko Mina Soukater Surtout Ah wa Je tiens Vraiment Y'a Na Félicité Batu Yerum Batu Yerum Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On sait ce qui se passe, mais chaque chose a son temps. Vous savez, nous, nous sommes l'armée. L'armée, nous avons des principes. Il y a ce qu'on appelle effort principal. Notre effort principal, c'est la paix. Imposer la paix là, là où il y a le désordre. Et nous mettons tous les moyens pour payer la paix. Il y a ceux-là qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi. Ils ont été arrêtés. droits de l'homme, les barrières, ainsi de suite. Oui, vous avez raison. Il y a des manières qui ont la peau dure. Notamment cette histoire de barrières. Je crois que les commandants qui sont là m'écoutent. Nous devons faire un effort. Ceux-là qu'on trouve, ils sont punis. Là, nous devons faire un effort, c'est vrai. Même les policiers, des fois, qui sont ici dans la ville. Mais je suis tout le temps la radio. Peut-être vous, vous n'avez pas la radio, donc vous ne pouvez pas suivre. Vous savez, chaque fois qu'un policier prend même 1 000 francs, 2 000 francs. Ayez ce réflexe. Et c'est comme ça que vous devez informer la population. Le monsieur à qui on récupère le téléphone, ou 2 000 francs. Mais moi, je le suis, même hier, avant-hier. Le bureau, il vaut 10 000 francs. On lui a dit d'arrêter du travail. C'est-à-dire, on lui prend ces 10 000 francs. Il y a un de ses frères qui a le téléphone, qui appelle la centrale, le numéro vert. À la minute, moi je suis ça, je suis tout ce qui se passe là-dessus. À la minute, on donne l'ordre pour arrêter ce monsieur-là qui a pris les 10 000. On lui dit à la radio. Radio Motorola, évidemment. On lui dit de restituer les 10 000 francs. Hier, d'ailleurs, j'ai suivi. Il y a deux qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient ivres. Et un qui a pris 10 000 francs. Avant-hier, c'est quelqu'un qui avait pris 2 000 francs. C'est peut-être parce que la population n'est pas informée. Ça ne sert à rien de vous bagarrer avec eux là-bas. Non ! Et ça, je voudrais vraiment faire passer le message. Vous avez un policier, vous avez un militaire qui vous dérange. Non ! Prenez le numéro vert, appelez seulement à la minute où vous appelez. À la minute ! Nous avons des radios, on saura c'est quel endroit, vous donnez seulement l'endroit. Nous avons des véhicules, on va aller les récupérer. Mais si vous ne nous informez pas, c'est un problème aussi pour nous. Ils sont rédevables ces gens-là. Et vous ne pouvez pas savoir la punition que nous nous infligeons à ces gens-là, aux militaires. Ils sont punis, vraiment punis. Informez-nous seulement. Aidez-nous. Circuler jusqu'à quelle heure ? Vous savez, ça c'est une question, souvent je n'aime pas. Je n'aime pas beaucoup cette histoire de bouclage et autres là. Ça c'est moi, c'est mon point de vue. Je n'aime pas beaucoup. Nous, nous avons un travail. Nous, notre travail, c'est la paix. Si on faisait le bouclage ici, on allait vous arrêter chaque soir ici. On voit comment vous... Je vous ai dit non. Nous, nous avons un travail. Notre travail, c'est vous sécuriser. Il y a la maladie qui est là. La maladie, c'est prenez les masques, ainsi de suite. Nous, c'est vous sécuriser. La maladie peut-être amener autre chose. Là, nous ne pouvons pas. Là, nous sommes obligés de le faire parce qu'il y a la maladie. Mais arrêtez de vous promener parce que... Non. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ici ? Non. Moi, personnellement, je parle souvent des masques. Mais s'il faut qu'on dorme dehors... D'ailleurs, c'est ce que nous, on a toujours fait. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous... Vous avez notre joie, c'est quoi ? Vous voir, comme aujourd'hui, danser, chanter. Oui ! Le 25, le 24, on vous voit, on chante. Moi, j'étais malheureux quand le 24, je n'ai... Ce monsieur-là, j'ai même demandé au commandant de la police si on peut retrouver ces gens qui ont tiré dans la ville. Parce qu'ils ont vraiment jeté un froid dans la vie. Ça, c'est notre travail. Vous sécurisez et vous, vous amusez. Vous allez au travail, vous sacrifiez pour vos enfants. Et si vous pouvez avoir un petit moment de joie là, pourquoi pas ? Alors nous, on va commencer à vous raconter des choses. Vous savez, non. Non, non, non. Mais, pour des besoins de santé, là, nous ne pouvons pas interférer. Et je crois que d'ailleurs, aujourd'hui, hier, j'ai suivi, j'ai lu quelque part, le maire, je crois qu'il a fait un communiqué pour ceux-là qui vont prier. Donc, ils peuvent aller prier. Donc, c'est un peu pour montrer notre logique. Le jour où je suis arrivé ici, est-ce que je me sentais fort pour rétablir la paix ? Mais oui. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici ? À part la manipulation. Bienvenue, c'est-à-dire qu'il y a comme problème ici. Vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici ? Communauté ici, communauté là-bas, ainsi de suite. Allez tuer ici, allez tuer là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là-bas ? Non, c'est tout simplement parce qu'on crée la peur. Ou on crée la haine, la jalousie. On y ajoute la peur pour que les gens se comportent comme ils sont en train de se comporter là. Et là, je voudrais vraiment insister. Pour ceux qui sont dans cette logique-là de créer la peur et la haine, la jalousie, ainsi de suite, ils doivent arrêter. Et la peur, en envoyant des images, vous savez ces images-là que vous envoyez, elles sont destructrices. Vous ne nous détruisez pas, nous. Nous, avec les membres du comité provincial de sécurité que vous voyez là-bas, la plupart ce sont des militaires. Ils sont formés, que ce soit les civils qui sont à l'ANR, ainsi de suite. Ils sont formés pour voir tout ça. Mais vous détruisez notre génération. Voilà l'image que vous envoyez. Vous envoyez des images-là catastrophiques, apocalyptiques. Mais demain, votre fils va aller à Kinshasa ? Demain, votre fils va aller à Mbujimai ? Demain, votre fils va aller au Katanga ? Il va dire que non, moi, je suis itourien. Arrêtez ça. Arrêtez. Envoyons une autre image de l'itourien. Je me sentais très fort. Et vous pouvez continuer à manipuler et sachez que ça va s'arrêter. Je vous dis la vérité. Ça va s'arrêter. J'ai encore mon mandat ici. Même si on m'échangeait, on a mené un autre militaire. Sachez qu'il va imposer la paix. Ne vous trompez pas. Comme on dit, don't let yourself be cheated. Oui. Ne vous laissez pas vous tromper vous-même. Vous n'avez pas d'issue. Ou pas vous, mais tous ces gens-là qui parlent, ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas d'issue. C'est parce qu'on ne peut pas vous dire tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'attrition qui vient de se passer là dernièrement à Mungualu. Vous croyez que c'est du jeu ? Ce n'est pas du jeu. Ces gens-là, ils font la grosse gueule. Ils jouent au Rambo. Mais quand ils meurent là-bas, ceux qui les manipulent, ils sont à Kinshasa. Je crois que vous êtes informés. Allez vous informer sur ce qui s'est passé à Mungualu, là-bas, dans les environs. Allez vous informer. Les pertes que tous ces gens-là ont subies. Quelles côtes on se donne ? Bon, moi je ne suis pas, je suis en pleine mission. Vers à moitié vide ou à moitié plein, bon c'est comme vous voulez. Chacun tire de son côté. Ceux qui détournent les moyens. Je crois que l'auditeur est là. Moi je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas interférer dans tout ce qui concerne la justice. Moi je donne, il y a une information, je transmets à la justice. S'il y a une faute, ça va. S'il y a quelque chose, les gens, effectivement, nous pouvons poser des questions à l'auditeur. Mais moi, je m'arrête jusqu'à transférer. La RTNC, c'est la même chose. Là, je peux vous dire que même c'est une honte pour moi. C'est vraiment une honte. Je vois comment ils se retrouvent là, je les appelle, je leur donne des moyens. Mais on dirait que c'est vraiment le malheur. J'ai eu le malheur de les aider. J'ai même honte même d'entendre encore parler de la RTNC. Voilà. On y va. Les sécurités à Nitori a agendré plusieurs dégâts collatéraux, dont les enfants, les personnes vivantes avec handicap, les personnes de troisième âge et ceux qui sont les femmes sont devenus des plus à plus vénérables. Les gants hystéries se constituent dans la ville. Si vous pouvez aussi oner au niveau des ronds.k.a, la sienne de la ville, mais aussi dans la concession de l'office des routes, vous allez trouver que les jeunes affaires, les garçons et ceux qui sont les filles, se constituent d'un groupe qui constitue des bombes à retardement. Que prévoient les gouvernements ainsi que les autorités de l'État de siège pour stopper ceux qui se préparent dans l'avenir ? Merci. Merci. Vérité. Merci, monsieur le gouverneur. D'abord, Don Lani. Merci. J'ai une série de questions, moi aussi. La première question, elle est peut-être facile à répondre. et je voulais savoir exactement il y a combien de groupes armés en province d'éditorie. La deuxième est celle de savoir si quelle réponse vous avez aux députés et professions d'éditorie qui nécessitent de se plaindre et d'inopayement chez l'opuie depuis l'État de siège. Aussi, votre question est celle de savoir si à ces jours, est-ce qu'il y a la sensibilisation selon vous et à cœur nécessaire pour les groupes armés huit mois après l'État de siège. Merci. Oui, Vérité a déjà ramassé l'une de mes questions. La première question est de savoir, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui bloque pour arrêter l'hémorragie à l'Étourie quand on sait que la mission principale de l'État de siège est de restaurer la paix dans cette partie du pays. La deuxième question, comment vous voyez l'Étourie à 2022 qui commence déjà demain ? Qu'est-ce que vous pouvez rassurer aux Étouriers ? Est-ce que le déplacé vaut retourner dans l'air milieux d'origine et va calumbrement à leurs occupations sans être inquiétés ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons appeler, en fait, c'est une conseil qui venait de Kinshasa. On va quand même lui faire plaisir parce qu'il vient du terrain. Et il va poser aussi une question. Merci, mon général. Et il y a des confrères qui m'ont dit caribou, je dis taré. Je suis Constance Malabouchi-Manga, journaliste à Congo Média Libre 13 de Kinshasa. Je suis là comme ambassadrice du collectif de journalistes et éditeurs du Congo en Étourie. Ma première préoccupation est celle-ci. Bien sûr, vous m'avez accordé une question, mais s'il vous plaît, je perds mes jetés une. Sur le plan sécuritaire, mon général, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour consolider la paix et la quiétude de la population dans des zones concuses par le fort-sol loyaliste ? Ma deuxième préoccupation, quelle est la partie de la Provence des Litoris qui se trouve encore entre le mât de rebelles ? Pourquoi cette question ? J'ai eu la chance d'effectuer une descente dans des sites victimes des attaques dernières. Et voilà pourquoi nous voulons savoir quelle est la partie de la Provence qui se trouve encore entre le mât de rebelles. Pour finir, pouvez-vous informer aux Congolais que nos militaires sont bien traités afin qu'ils aient le courage de continuer à neutraliser le fort-sol négatif ? Je vous remercie. Vous parliez des dégâts collatéraux, c'est vrai. Tous ces enfants que nous trouvons dans la rue, que prévoit le gouvernement ? Vous savez, j'ai eu l'opportunité de participer à la distribution des vivres la dernière fois quand le ministre des Affaires humanitaires est arrivé ici, Affaires sociales et humanitaires. Vous savez, les Itouriens ont un seul mot. Un seul. Retournez chez eux. Tous ces déplacés que vous voyez ici. Quand vous leur donnez à manger, ils vous disent merci, mais ils vous disent s'il ne vous plaît, papa, faites tout pour qu'on retourne chez nous. Les Itouriens, pour ceux que peut-être vous, parce que vous êtes originaires d'ici, vous ne le savez pas, vous êtes extrêmement riches. Dieu vous a bénis. Nous t'étais cette guerre ici, je suis sûr que vous seriez parmi les premiers, c'est pas après le Katanga, je ne sais pas. Même la population le sait. Ils veulent rentrer chez eux. Tous ces déplacés ici. Et nous, nous devons tout faire pour, n'est-ce pas, arriver à les faire rentrer chez eux. Donc, mettre la paix chez eux et les faire rentrer chez eux. Parce qu'on ne peut pas, et on ne saura pas, on ne saura pas, les nourrir là où ils sont, comme des mendiants, alors que ce ne sont pas des mendiants. Le peuple itourien est un peuple travailleur. Nous, c'est comme ça qu'on a connu l'Itourie. Nous étions à Louboumbachi, on voyait les Itouriens arriver. Donc ça, vous devez le savoir. Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit ? Le gouvernement a prévu l'état de siège pour ramener les gens chez eux. Et nous voulons vraiment arriver à ça. L'état final recherché, c'est ramener, retourner les gens chez eux. Voilà. Les groupes armés. Vous voulez que je les cite ? Je les avais déjà cités parce que je connais toujours votre problème. C'est ça, non ? Je connais. Ça fait huit mois que je suis devenu un grand itourien. Vous voulez que je les cite ? Et si j'oublie Zahir, vous allez dire « Ah, il a oublié Zahir ! » Vraiment. Voilà. Je crois que vous avez la réponse. Les députés qui ne sont pas payés. Chers frères. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je regrette un peu ? Je regrette pourquoi ? Parce que vous savez quand nous sommes arrivés et j'ai eu à le dire, j'ai eu à le dire même à la commission qui vient de partir, qui était composée du ministre de la Défense et des députés nationaux. J'ai dit « Mais deux semaines après, on a commencé à chanter que l'état de siège avait échoué. Deux semaines après qu'on soit arrivés ici. Mais qui était en train de chanter ça ? Qui nous a accompagnés depuis qu'on est là ? Qui nous a accompagnés ? Et si vous ne nous accompagnez ? Et la preuve qu'on ne nous a pas accompagnés, il y a tasques forces qui viennent d'arriver. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Oui ! Les députés sont des élus. Tasques forces, ce n'est pas des élus. S'ils nous avaient accompagnés, on ne serait pas aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme... Je veux parler de tous les députés et ainsi de suite. Donc que ce soit nationaux, nationaux, provinciaux, mais plus ici. Donc voilà. Et quand vous n'êtes pas accompagnés, sur le plan de la mobilisation des recettes, regardez l'incivisme fiscal qu'il y a ici. Voyez l'incivisme. Qui paye des taxes ici ? Quand je demande aux gens de payer des taxes, on se dit est-ce que vous êtes venus pour ça ? Voilà le monsieur qui était venu pour faire la guerre, maintenant il demande de le payer. Mais après vous me demandez je vais payer avec quoi ? J'ai 400 000 dollars, j'ai 400 000 à 500 000 dollars je pense par mois. que nous mobilisons. Nous mobilisons ces fonds sur le pétrole. Et dans les 400 000, 500 000 dollars, j'ai 275 000 dollars que je paye à Safricas. Maintenant avec les nouvelles entreprises, les nouveaux attributaires, je paye je crois 60 000 pour Oriental, Maïcha, ainsi de suite. Faites les calculs vous-même. Et les autres taxes là, je crois que c'est 200 000, ainsi de suite. pour la sécurité ici. Moi je ne cache rien. Je vous ai dit, d'ailleurs voilà l'opportunité, je vous ai dit, je vais tout vous dire ici. Parce que les gens, ils étaient ici hier, parce qu'on leur a dit, non voilà, l'homme de DGRP a dit 3 milliards de dollars, c'est vrai. Et 3 milliards de francs, c'est vrai, il avait raison. c'est vrai, il avait raison d'être content, parce que dans tous, dans tous les gouvernements qui sont passés, ils n'ont jamais mobilisé 3 milliards de francs les derniers mois. 3 milliards de francs les derniers mois. Alors vous faites 3 milliards, vous divisez par 3, vous avez combien ? 1 milliard. Maintenant c'est un franc. Vous divisez par 200, je pense, vous avez 500 000 dollars par mois. Oui, c'est vrai, ils sont fiers, parce que, bon, ils sont partis de 200, 300 à 500 000, mais est-ce que c'est avec cet argent-là qu'on peut payer les gens ? Non. Pour les députés, je crois que c'est 80 000 ou 65 000. Pour nous ici, je crois que c'est 120 000. 160 000. 160 000. Alors, vous mettez, vous avez les 400 000 ou 300 000 que nous avons, encore que les derniers mois ici, ils n'ont fait que 200 000. 220 000. Les deux derniers mois pour le pétrole. le mois passé, je crois, non, le mois d'octobre, 220 quelques. Mais alors, chers frères, à la fin, vous avez 500 000 dollars. Payer les gens, payer les agents qui sont ici, 160 000, payer, la DGPYM que je paye aussi, c'est combien ? 65 000. 65 000 dollars. Même la plus belle femme, comme je dis toujours, ne peut offrir que ce qu'elle a. Il ne faut pas vous faire des illusions. Les gens, quand ils ont entendu les 3 milliards, tout le monde a commencé à crier, non, nous ne prenons rien ici, rien, rien de rien. La preuve, c'est que, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons répondu devant mon équipe et moi ici, devant au moins cette commission depuis qu'on est là. avez-vous entendu quelqu'un dire que nous, on détourne l'argent ici ? La dernière, elle a fait une semaine ici. Tout le monde que vous voyez est passé pendant des heures devant cette commission-là. Ils sont là. Allez leur poser des questions. J'aime beaucoup Hirachan parce que quand il est à Kintasa, il est très bon, il parle, mais quand il vient ici, bon, je ne sais pas s'il a parlé. Oui, je le cite parce que, bon, voilà, c'est, c'est, les négociations, la sensibilisation doivent continuer. Elles doivent continuer. Moi, je ne suis pas venu pour sensibiliser. Moi, je suis venu pour les opérations. Donc, la sensibilisation, task force, ainsi de suite, ils peuvent continuer à sensibiliser. Nous, nous allons aussi continuer avec les opérations. Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est l'insécurité qu'il y a dans ces localités-là. Dans les grands centres, il n'y a pas d'insécurité. Mais là, on cultive et tout, il y a encore une petite insécurité. Il y a encore l'insécurité. Donc, retour chez eux. Je pense que, Dieu aidant, cette année, on aura fini. Alors, vous avez vu que maintenant, on a amené tout le monde. Il y a task force, nous sommes là, il y a les opérations conjointes. C'est ce qu'on fait même en basketball. Full core press. À un certain moment, quand vous voyez que le match peut se terminer, vous vous mettez tous ensemble, vous vous poussez pour vraiment marquer les paniers. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, nous prenons tout cela qui peut être ensemble pour que nous arrivions à la paix. Pour consolider la paix, quelles sont les mesures qui sont prises ? Mais, les mesures qui sont prises, d'abord, là où nous sommes, vous avez vu d'abord, non seulement nous continuons à faire les patrouilles, ainsi de suite, vous avez vu que nous avons même ajouté le nombre de policiers. Nous avons eu des policiers, ici nous avons eu des paix. c'est-à-dire, là où nous sommes, si c'est dans les grands centres, par exemple, depuis 48 heures, les policiers sont allés à Djougou, donc nous, nous pouvons nous déployer un peu au-delà de Djougou. les policiers sont allés à Drodro, ils sont allés et la police militaire à Drodro, pour que les gens qui sont à Rho rentrent chez eux et nous aussi, nous pouvons sortir de Drodro et Rho pour aller un peu dans la profondeur. En même temps, nous allons continuer avec des patrouilles pour essayer de consolider nos acquis, les parties de l'Itouri dans les mains des rebelles. En fait, madame, oui, parce que vous venez de Kinshasa, c'est que j'ai dit ici, vous avez bien suivi pour la deuxième phase. Il reste seulement des petites localités là où nous avons ces codes échos et ainsi de suite. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Un petit nombre, ils vont déstabiliser les grands centres ou peut-être d'autres localités. Donc, vous ne pouvez pas comme ça dire que non, ils sont ici, ils sont là-bas. C'est vrai, il y a des camps, mais les grands bastions, comme je vous ai dit, on les a détruits là-bas. Donc, on les a fait partie. Mais ils sont, comme c'est dans leur village, ils peuvent se mettre juste à côté là-bas et ils commencent à insécuriser comme à Drodro là-bas. Ils sont à côté, ils commencent à insécuriser et tout. À Lipri là-bas, ils sont à côté. À Jiba, dans les alentours, ils sont là. Donc, voilà. Mais dans les grands centres, ils ne sont pas là. quand ils sont dans les grands centres, c'est la population, madame. C'est la population quand ils sont dans les grands centres. Même ici, quand ils sont là, c'est la population. Ils se confondent dans la population. Nos militaires sont bien traités. Mais oui, les militaires sont bien traités, je veux dire. Vous savez, nous avons nos difficultés, nous sommes la RDC, mais nos militaires sont vaillants. depuis qu'ils ont commencé, jamais, même quand ils n'ont pas eu, ils ont eu un petit retard. Et ça, vraiment, vous devez le savoir. Jamais, ils n'ont cédé une localité. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils se sont battus avec le froid, avec la pluie, tout ce qu'ils ont eu comme intempéries, tout ce qu'ils ont eu comme problème, jamais, ils n'ont cédé. Jamais, jamais, jamais. Et là, vraiment, c'est l'occasion pour les en féliciter. Je vous assure, si nous avions autant plus de moyens que ça, je suis sûr que nous serions les meilleurs, si pas la meilleure armée de l'Afrique, mais parmi les meilleures du monde. Je vous dis, parce que quand vous voyez les moyens, comme je disais, avec le peu que nous faisons, nous faisons beaucoup. Je crois que vous êtes là, chez vous. Allez voir les militaires, comment est-ce qu'ils sont en train de se sacrifier. Avec le peu qu'ils ont, jamais, jamais. On les tue et ils continuent. Je crois que vous avez vu ce qui s'est passé à Néroumou, là-bas. Verbe, Badimbesse. Vous avez vu, on a neutralisé des Somaliens, des Tchadiens, ainsi de suite. Toujours nos mêmes militaires, là, avec les moyens qu'ils ont, les petits moyens qu'ils ont. Et vous avez vu, on a neutralisé leur chef. Je crois, le convoi d'hier ou avant d'hier, il y a eu quatre attaques. On n'a même pas touché un seul véhicule. à part celui d'il y a trois, quatre jours, on avait brûlé des voitures. Nous, nous adaptons à la situation. Avec ou sans moyens, on travaille parce qu'on aime notre pays, on aime notre peuple. Voilà. Prenons la dernière seconde question. Merci beaucoup. Ici, c'est Sarah Moudisa. Je suis de la salle des communications du gouvernement provincial. Alors, juste deux petites questions pour vous, mon général. La première question, c'est savoir, depuis que vous êtes en Itori, certes, les opérations militaires sont menées et a été avancées. Et depuis votre arrivée, vous n'avez jamais arrêté d'appeler la population à promouvoir par la relation civilo-militaire pour faciliter le retour de la paix à Itori. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que, d'après vous, cet appel a déjà trouvé co-favorable jusqu'à présent ? Et si non, pourquoi ? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez encore dire aujourd'hui à cette population dans ces sens ? Et la deuxième question, c'est de savoir, tout à l'heure, vous avez fait mention de la task force quelques minutes. J'aimerais savoir, concrètement, qu'attendez-vous de cette task force ? Merci. Merci beaucoup, mon général. C'est Nixon Mazzekere de la radio de l'évolution mobile RTM. Vous êtes sans ignorer que le 21 novembre 2020, si je ne mettrai pas, la Côte d'Éco aurait attaqué la localité d'Étrôdeau. Alors, la population locale, tout comme les structures citoyennes, réclameraient les remplacements ou les relèvements du commandant régiment parce qu'apparemment, ils auraient déjà alerté, mais les commandes n'auraient pas pris en compte leurs alertes. Alors, attaque et commandes des opérations à Provence, quelle réponse avez-vous à ces structures citoyennes ? Et la deuxième question, c'est par rapport à votre meeting que vous avez atteigné au niveau des commandes. Le 4 août dernier, vous aurez promis à la population que toutes les zones jadis sous contrôle des Sokola 1, Daïrumu, Mambassa, vous allez les récupérer. Alors, jusqu'à présent, après les attaques de Biakato, les mêmes structures citoyennes continuent à réclamer que jusqu'à présent, les commandements Itoui n'ont pas encore commencé à opérer dans la zone. qu'elles reposent également à ces forces vives. Merci. Je reviens à la relation civilo-militaire. Oui, est-ce que la population nous appuie ? Vous savez, la plupart des gens disent, sinon, voilà, les renseignements, non, les renseignements, nous avons tous les renseignements, tout. La population nous informe sur tout. Des fois, nous pouvons avoir un problème de délai d'intervention. délai d'intervention, c'est-à-dire que on nous apprend qu'il y a un problème à Montréal, nous envoyons les militaires. Mais si on doit aller au-delà, on dit, OK, parce que le délai d'intervention ne nous permet pas d'arriver là-bas directement, nous utilisons les hélicoptères. donc, c'est ça. La population nous informe de tout, 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 tout. Toute l'information. Quand les gens disent, non, les renseignements, non, on a tous les renseignements. Tout, on a tous les renseignements. Mais le délai d'intervention, des fois, ça peut poser des problèmes. Ou des fois aussi, c'est par peur. Nous pouvons, nous pouvons bien vouloir intervenir, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Par exemple, la dernière fois, c'était ABC. Nous avons attendu, parce qu'il y avait des Chinois là-bas, tout est baissé. Il y avait 8 Chinois, 8 pauvres Chinois qui étaient là. Et donc, nous étions prêts à intervenir. Mais on se disait, si nous intervenons, nous risquons d'avoir des dégâts collatéraux. On risque d'avoir tous ces Chinois. D'ailleurs, je pense que vous savez qu'ils sont déjà ici. Donc, voilà ce qui nous bloque des fois. La population collabore. Et la population est de bonne foi. Elle ne veut plus vivre, elle ne veut plus vivre ces massacres. Non ! La population est avec nous. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas vous tromper. Alors, task force, qu'attendez-vous ? La task force, elle est venue pour la sensibilisation. Je vous ai dit, nous, notre mission, c'est la neutralisation. Mais, pendant que nous étions en train, dans la première phase, pendant que nous étions en train de nous battre, mais, je ne me suis pas empêché de... Parce que ce sont nos enfants, comme je dis toujours, bon, je sais que vous n'aimez pas ce thème, ce sont des Congolais. Alors, j'ai pris mon temps quand même pour les sensibiliser. Mais, donc, task force va venir, va sensibiliser. Ce sont des gens d'ici qui connaissent bien la langue, ainsi de suite. Mais nous, nous allons demeurer dans les opérations. On ne nous a pas envoyés ici pour neutraliser, pour sensibiliser. Non, ça, c'est pas notre mission. Donc, ceux qui viennent, je crois qu'ils précèdent, ils ont précédé un peu, et même avec les moyens, parce que, même si le PDDRCS, M. Tommy, va arriver, mais je ne pense pas qu'il a déjà tout organisé. Donc, task force est là, ils vont sensibiliser, de sorte que, quand les autres vont arriver, ils peuvent trouver déjà un travail bien fait, un terrain bien débléé. GODECO, remplacement du commandant régime. D'abord, vous devez savoir, vous savez, l'armée, c'est une structure, comment je peux dire, il y a ce que nous pouvons appeler une lourdeur dans l'administration de l'armée. C'est une structure très administrative, l'armée. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, vous venez, non, moi, je ne peux pas changer un commandant régime. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour changer un commandant régime, il faut que j'appelle, j'écrive à Kinshasa au chef d'état-major général et le chef d'état-major général va aussi informer le grand chef et il va dire que non, je vais remplacer telle personne et il a maison militaire et voilà, il va remplacer. Ça ne se fait pas comme ça. Les gens sont protégés dans l'armée, vous ne pouvez pas prendre quelle... Non, les gens se trompent. Vous savez, le problème, c'est que les gens commencent même à manipuler l'armée. Mais, en cas vraiment où vous voyez qu'il y a une... Parce que le grand problème, c'est quoi ? Vous dites, il paraît, il paraît, il paraît. Non, moi, je ne veux pas... Non, je ne peux pas faire ça. Il paraît, c'est il paraît. Mais quand j'ai des preuves, c'est une flagrance. Là, s'il faut amener quelqu'un à l'auditorat, je peux directement le transférer à l'auditorat. Mais quand vous me dites il paraît, c'est il paraît. Oui. La dame, la dame, le monsieur, il y a un monsieur qui était à loupa, je pense, c'est un commandant qui était à loupa. C'est moi qui l'ai appelé. Moi-même. Il a donné les effectifs, il a dit qu'il y avait 140 morts. Moi-même, je l'ai appelé. C'est un commandant, je l'ai appelé. J'ai eu la preuve. J'ai dit, voilà, ce monsieur là, je dois d'abord le retirer de là parce qu'il risque de créer la confusion. Mais il est toujours ici. Et même, alors, je dois m'expliquer. Je dois m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Donc, je ne suis pas un petit râtelé. Non, l'armée est très, très, très administrative. Donc, il y a cette procédure qu'il faut suivre. Et puis, il y a aussi la manipulation. La base, il y a beaucoup de manipulations. Beaucoup. S'il vous plaît, dans l'armée, on ne dit pas il paraît. Dans l'armée, il faut donner des preuves. Tel jour, on l'a vu donner autant de munitions chez le Codeco. Il est allé, oui. Il a fait ça. l'autre jour, on est venu me dire non, voilà, vous savez, on a vu un hélicoptère de la Munisco à Côte. Mais on a vérifié. Il n'y a jamais eu d'hélicoptère. Donc, les gens manipulent, manipulent. Oh, jetez les pierres parce que... Mais donné, la Munisco travaille avec l'armée. Je n'ai jamais vu un seul militaire, un seul militaire venir, moi, en général, là où nous sommes, nous avons vu la Munisco faire ça. Jamais. Toujours la manipulation. Et des fois, nous avons... On est... ça fait un peu honte, là. Les gens vous disent des choses à dormir. On voit un hélicoptère, là, blanc, qui passe et puis on dit non, voilà, qui va atterrir quelque part. On dit non, voilà, des gens sortent, parlent, je ne sais pas dans quelle langue chinoise ou quoi. Non, voilà, il y avait... Mais ce n'est pas possible. On voit un véhicule, on voit un véhicule, trois bus, là, en gomme qui sont en train de passer. Non, on a vu. C'est quoi ça ? Vous savez, vous savez, vous devez savoir une chose. Vous savez qu'on nous observe, peuple congolais, peuple congolais, itourien, on nous observe. Des fois, quand vous donnez certaines informations, nos voisins ici, si on veut se faire respecter, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tout le monde voit, tout le monde voit. hier, là, je me suis retiré de tous les groupes. Je ne sais pas quel est le plaisir que ce monsieur-là a pris. Je pense qu'il y a un administrateur, l'administrateur d'ici. Une vieille image, je crois, de Mali, où je n'étais pas dans un pays où il y avait, je crois, de deux ans, moi, j'ai vu cette image il y a deux ans. À côté d'une tombe, là, qu'on a fait craiser à ces gens-là, on est en train de trucider les messieurs, là, on coupe les... Non ! Hier, là, je vois ça sur un groupe ici pour dire que non, c'est à Abouna que ça se passe. mes chers frères... Alors, je ne sais pas si c'est l'administrateur, il a posé la question. Mais monsieur, quand tu nous donnes cette information-là, c'est pour quoi faire ? Des images qu'on va ramasser n'importe où, on veut insinuer que ça se passe ici ? Mais je vous dis, retenez ce que je vous dis. L'image que vous vendez, si vous, vous pensez que vous allez vous en sortir, mais nos enfants, ils iront ailleurs. Ne salissez pas pour rien notre province, notre belle province. S'il vous plaît. Le 4 août, c'était la récupération ? Je disais le 4 août, quand vous étiez à commande, vous avez dit que vous avez rassuré la population, que vous allez prendre... Ah oui, merci. Oui, oui, oui. Je crois, oui, oui. Des zones de lutte, voilà. Non, mais c'est ça que je vous ai dit. En fait, la réponse à cette question, je viens de la donner. dans l'armée, on n'applaudit pas. Non, on applaudit. Vous avez vu comment ils sont ? Ils n'ont pas applaudi. On n'applaudit pas dans l'armée. Bonne bêtise. Sous-titrage Société Radio-Canada